Monsieur Taufik Hassini, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors avec l'abondance de certains carburants, la jury, ça le chemine-t-elle vers une politique de transition énergétique effective et réelle basée sur les renouvelables ? Puisque déjà dans la Constitution, article 64, pour la première fois, on mentionne le principe d'un environnement sain dans le cadre du développement durable. Monsieur Hassini. Merci d'avoir appelé cette disposition prévue dans la Constitution, qui devrait être en fait la ligne directrice de tout notre programme de développement. Pour revenir à votre question relative à la dernière décision, donc de supprimer à terme le super avec plan, je pense que le ministre de l'énergie a voulu respecter C'était un engagement passé qui consistait à éliminer tout le plan dans les carburants. Et ça répondait en fait à une disposition qui est de protection de l'environnement à l'époque, il y a plusieurs années. Nous avons procédé par étapes et je pense que là, il va atteindre l'étape finale de supprimer complètement le plan dans les carburants. Elle s'inscrit plutôt dans le cadre des mesures environnementales de protection de l'environnement. En ce qui concerne la transition énergétique, je pense que ceci relève d'autres actions que nous devons inscrire dans ce que vous avez bien fait de rappeler, à savoir un développement durable. Le développement durable implique forcément une transition énergétique qui doit s'intégrer dans une phase très compliquée de la situation économique mondiale. Une crise sans parler, une crise qui va laisser beaucoup de pays sur le bord, une crise qui va mettre en faillite des grands groupes pétroliers, entre autres. Et une crise qui va amener des changements géopolitiques, des changements, je dirais, culturels importants. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, des changements géopolitiques au niveau un peu mondial, on parle de certains grands groupes pétroliers qui vont disparaître à la faveur, bien sûr, des mutations que nous connaissons. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que sécurité énergétique rime indissociablement de la transition énergétique ? Alors là, vous m'avez surpris avec cette question qui est très pertinente, je vous l'avoue. Très pertinente dans la mesure où une crise comme celle que nous connaissons sans pareil va impliquer forcément un retour vers les fondamentaux de la protection d'un pays. Les fondamentaux vont rester les quatre sécurités. Je ne parle pas de la sécurité de défense qui relève de l'armée, mais la deuxième priorité va être la sécurité énergétique, la troisième la sécurité alimentaire et la quatrième la sécurité sanitaire. Là, ceci doit nous guider dans toute notre stratégie, dans notre programme de développement durable, puisque le développement durable intègre aussi toutes ces sécurités. Mais quand on parle de développement durable, on parle un peu de ces changements géostratégiques, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour assurer notre sécurité énergétique ? Quels moyens développer et déployer aujourd'hui de façon concrète quand on sait qu'on est en train de pomper au maximum notre gaz et notre pétrole ? Alors, il est clair que lorsque le problème de la protection du climat a été le résultat d'un constat qui a été assez fort, à savoir que la surconsommation mondiale a fait que pratiquement nous venions à crédit à partir du 1er août. Cela veut dire que cette planète ne pouvait plus suffire à satisfaire tous les besoins dont nous pouvons demander sur un système de surconsommation effrénée. La première chose, le premier constat qui a été fait, c'était la rareté des ressources. Alors qu'on s'attendait à ce que cette rareté des ressources allait en fait amener une augmentation. Vous parlez bien d'une époque d'un prix du pétrole à 200 dollars, rappelez-vous, sur le principe même de l'offre et de la demande et d'une rareté des ressources. Mais il y a eu tout le problème du changement climatique. Cela a été l'élément déterminant dans une révision dans la structure de pensée de toutes les populations. Un système qui en plus avait créé une discrimination sociale. Vous avez vu 13% de la population qui détenait 80% de la richesse mondiale. Et ça allait en s'aggravant. Basé sur un système qui devait être dépassé. Un système économique qui devait prendre une fin. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que la crise sanitaire, donc la pandémie, est la cause de ce qui nous arrive. Non, la cause principale c'est d'abord cette crise économique d'un système qui est devenu dépassé. Ceci nous amène ensuite à examiner comment faire face à cette, comment assurer cette sécurité énergétique. Nous avons en fait, la meilleure approche c'était, on n'arrête pas de le dire, il nous fallait revenir à la définition d'un modèle de consommation énergétique. Le modèle de consommation énergétique doit, lui, se baser sur quels sont vos besoins de croissance économique. Rappelez-vous qu'on avait estimé un minimum de 7%. Vous avez 300 000 étudiants et diplômés qui sortent de l'université chaque année. Il fallait leur créer du travail s'ils ne voulaient pas avoir une crise sociale. Ceci impliquait un développement d'un minimum de 7%. On était encore, on est toujours en mesure de le faire. Dans la mesure où on prend conscience de la nécessité de diversification de notre économie. Mais comment aller vers justement cette transition énergétique ? Comment l'assurer ? Est-ce qu'il faut une vision, une stratégie sur le moyen et le long terme ? Quels sont les états par lesquels on doit impérativement passer et mettre en place ? Puisque déjà, nous avons dans cette question aujourd'hui de développement durable qui est désormais constitutionnalisé, vous avez l'État qui veille pour assurer un citoyen l'accès à l'eau potable et aussi l'énergie et assurer sa préservation pour les générations futures. On ne va pas continuer à pomper. Il va falloir qu'on trouve d'autres mécanismes de développement durable. Bien sûr. Donc là, on a commencé d'abord, je vous ai dit, il y a les trois sécurités fondamentales. Énergétiques, alimentaires, sanitaires. Elles sont reliées dans les besoins en ressources. Commençons d'abord, nous, à aborder la sécurité énergétique. Je vous ai dit, construisons ce modèle de consommation énergétique. Il va vous définir quels sont vos besoins réels énergétiques en fonction d'un taux de croissance de 7%. Il va intégrer aussi votre croissance démographique en augmentant de 1 million par an. Tout ceci, vous le rentrez dans ce modèle mathématique. Nous l'avons fait, nous avons sorti certains scénarios. Et ensuite, vous allez déterminer quels sont exactement vos besoins énergétiques. Mais vous allez faire le choix de ce mix énergétique en fonction des différents paramètres que je viens de vous dire. Sécurité énergétique, coût, protection de l'environnement, durabilité de ces ressources et possibilité d'exporter aussi. Parce que nous ne sommes pas en mesure d'exporter quoi que ce soit. Vous avez remarqué que nous sommes un pays mono-exportateur et qu'on ne sait pas faire autre chose. Le constat d'échec pour les autres types d'exportation nous amène à dépendre encore une fois pour la phase de transition, c'est ça, de l'énergie. Pourquoi ? Parce que nous avons un potentiel solaire unique au monde. Et qui nous permet de pouvoir assurer la sécurité énergétique de notre pays, de l'Europe et de l'Afrique. Ça, c'est la vision qu'on doit avoir pour, dans une première étape, assurer une diversification économique, à même d'amener le reste, à savoir la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Et on doit rester dans ces objectifs-là. Il ne faut pas diversifier. Nous n'avons pas de moyens pour faire autre chose. Restons fixes sur ces prioris. Mais si on prend en considération le modèle énergétique, comment le construire aujourd'hui ? Sur quelle base ? Quand on sait que sur le plan, par exemple, du solaire, on a enregistré énormément de retard. Est-ce qu'on peut le rattraper ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Certains vous disent qu'aujourd'hui, c'est une technologie inaccessible. D'autres vous disent maintenant, non, c'est devenu, ça s'est un peu généralisé, démocratisé. C'est devenu extrêmement accessible pour tous. Alors, il faut dire... Il y a des indicateurs, des chiffres ? Il y a des indicateurs, mais il faut savoir, d'abord, qu'il y a des freins. D'où viennent ces freins ? On l'a souvent dit au cours de cette émission, vous avez le poids du lobby pétrolié. Qui, lui, ne souhaiterait pas voir des alternatives qui se développent ? Mais il y a un adage qu'il faut aujourd'hui bien rappeler. Rappelez-vous ce qu'on disait à l'époque. L'âge de pierre ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de pierre. Tout simplement, le pétrole, il va en rester, mais il y aura une alternative qui sera plus économique, plus propre, qui va venir le remplacer. Le pétrole s'est déjà fait. Même le gaz, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'effectivement... Là, je me permets de rectifier une information que j'ai entendue ce matin sur la chaîne 3, lorsqu'on disait que le prix du gaz était 2 dollars le mètre cube. Non, c'est 2 dollars le million de bétrole. Donc, le mètre cube est beaucoup moins cher que ça. Donc, pourquoi le gaz est à 2 dollars le million de bétrole ? C'est tout simplement pour pouvoir combattre l'alternative qui est le solaire, qui peut produire aujourd'hui à moins de 2 dollars le million de bétrole de gaz. Donc, le lobby pétrolier dépense 200 milliards de dollars par an pour pouvoir faire face à cette alternative qui est à Paris. Et, pour revenir au coup, aujourd'hui, lorsqu'on vous parlait de voiture électrique, tout le monde vous disait, non, c'est un rêve, ce n'est pas le rêve. La voiture électrique, aujourd'hui, est devenue une réalité. La voiture électrique, développée par Tesla, a maintenant un autre concurrent, qui est sino-américain, et qui produit une voiture à 4 000 dollars. Et Tesla annonce déjà la réduction du coût de batterie de 50 %, sachant que la batterie, c'est plus de 50 % du coût du véhicule. L'électricité devient, aujourd'hui, l'alternative du pétrole. Le carburant, donc le pétrole-carburant, va disparaître. Maintenant, le gaz restera toujours dans la transition. Mais le gaz, il ne reste que parce que le prix est aussi bas. Ceci nous écarte aussi du marché. On ne va pas vendre à perte. Donc, nous sommes obligés, aujourd'hui, de diversifier nos exportations. Le coût de l'électricité produite à partir du solaire, avec stockage, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermittence. C'est la véritable alternative énergétique des autres formes, que sont les énergies fossiles et le nucléaire. Le nucléaire, ça, il est sorti de l'épure, trop cher, avec les grands échecs qu'ont connus dans le développement des centrales dans le monde. D'ailleurs, vous avez suivi que les deux centrales nucléaires en Angleterre ont été abandonnées et qu'on abandonne ces projets. L'électricité aujourd'hui produite par le solaire thermique et photovoltaïque avec stockage tourne autour des sets d'équivalent de 8 dinars le kilowatt-heure. À 8 dinars le kilowatt-heure, vous êtes compétitif, même avec son air de gaz. Donc, on ne peut pas nous dire... Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que les financements qui allaient vers les fossiles sont coupés, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a qu'à suivre ce que vient d'annoncer Forbes, le magazine Forbes, qui dit que tous les flux financiers aujourd'hui convergent vers les énergies renouvelables et c'est un montant de 54,6 milliards de dollars qui est déjà disponible aujourd'hui. Pour les investissements dans le domaine, bien sûr, des énergies renouvelables. Alors, M. Toufère Hassani, je voudrais revenir un peu sur le montant que vous avez annoncé dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport, bien sûr, à l'investissement mondial dans les énergies renouvelables. Vous avez donné le montant de 54,6 milliards de dollars. Alors, comment aujourd'hui l'agirait profiter d'une part de cette manne financière qui est très importante quand vous avez, par exemple, les plus grands pays producteurs de pétrole, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui abordent aujourd'hui les questions sensibles sur l'avenir de leur compagnie pétrolière après le Covid-19 ? C'est vrai. C'est vrai. Le constat qui est fait aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a lancé d'abord une phase de réduction de ses coûts assez drastique, comme l'ont fait la plupart des grandes sociétés pétrolières, et qu'on devrait le faire aussi sur l'avenir. De l'autre côté, elle se désinvestit de tout ce qu'elle avait prévu dans les énergies fossiles dans le monde. Elle s'engage avec un programme de 42 000 MW dans les énergies renouvelables. Mais le plus grand risque qui va apparaître pour nous, c'est que la réduction de la consommation de pétrole et le fait que l'accord entre l'Iran et la Chine a en fait créé pour l'Iran un marché captif qui va être l'Asie, qui écarte en premier l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle a les plus grandes réserves de pétrole. Et elle sait que les prix ne vont pas augmenter. Elle dépasse entre 40 et 43 dollars les barils. Elle fera les réductions nécessaires pour pouvoir prendre les parts des marchés des autres pays de l'OPEP. Ça, c'est une réalité. Dans cette situation, il faut savoir aussi que, en ce qui concerne les potentiels énergies renouvelables, il faut être conscient d'une chose, notre spécificité. le solaire thermique n'est disponible que dans ce qu'on appelle la Sun Belt. Et la Sun Belt, c'est toute la partie Sahara qui va jusqu'au Moyen-Orient. Et il n'existe pas ailleurs. Ça veut dire que les pays du Nord, l'Europe, ne peuvent pas développer ce potentiel. Leur sécurité énergétique est remise en cause. En plus, leur indépendance énergétique vis-à-vis de certains pays qu'ils considèrent comme ennemis fera qu'ils ne pourront pas satisfaire leur déficit qui est très, très grand. Mais si aujourd'hui les grandes compagnies s'orientent vers, bien sûr, cette question d'énergie renouvelable, cette transition énergétique, est-ce qu'elle doit se préparer maintenant et impérativement de telle sorte un peu à essayer de rafler une part de cette manne mondiale qui est investie dans les énergies renouvelables, ne pas être en rame, ne pas laisser la place aux autres, aux Marocains, aux Tunisiens ou aux autres pays, c'est-à-dire arracher cette part de marché. Il faut le faire maintenant parce que de la transition énergétique, il va aussi dans la sécurité énergétique. Ça va de pair. Merci encore une fois de rappeler ce point qui est très important. C'est vrai. Que si vous ne vous positionnez pas maintenant sur ces marchés, vous laissez la place aux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il faut, nous avons un programme qu'on peut présenter, qui nous permet de pouvoir assurer les besoins, comme je vous l'ai dit, d'une grande partie, l'Europe, disons l'Europe du Sud, les cinq pays de l'Europe du Sud, plus l'Allemagne, et nous pouvons assurer tous les besoins. Les pays magas, ils ont besoin aussi de notre énergie, ne vous trompez pas, ils ont un déficit. Le positionnement de l'Algérie la rend extrêmement favorable. Voilà. Et vous avez les pays du Sahel, ils ont besoin aussi de cette électricité. Pour l'exportation. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut se positionner. Et comment se positionner ? C'est en mettant les réformes nécessaires pour faciliter les investissements. Là, nous sommes en retard. On n'a pas encore lancé ces réformes. Et on n'a pas exprimé notre volonté de nous positionner sur ces marchés-là. Donc, il faut le faire. Sachant, comme je viens de vous le dire, que de toute façon, leur déficit restera constant. Maintenant, lorsqu'on assurera la sécurité énergétique de l'Europe, la contrepartie, c'est qu'ils vont, eux, assurer leur source d'approvisionnement. Donc, c'est en fait une façon d'assurer notre propre sécurité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le potentiel algérien est important ? Il faut manifester aujourd'hui sa volonté d'être un pays pivot, comme ce fut le cas, par exemple, pour le gaz et le pétrole, de telle sorte à garder les marchés traditionnels de l'Algérie, à savoir, bien sûr, l'Europe est allée vers l'exportation au niveau du Sahel. Il faut des préalables. Mais, bien sûr, c'est des conditions aussi qui nous permettent de ne pas aller vers une surconsommation de nos gaz. Parce qu'à horizon 2023, on ne pourra pas exporter. Avec la surconsommation locale, il sera difficile un peu d'exporter le gaz. Voilà. Donc là, on soulève l'autre question. Est-ce qu'on est plus un pays producteur de gaz que de pétrole ? Absolument. Et en plus, le pétrole, on l'a dit, le marché pétrolier, c'est 80% des carburants. Il est en déclin. Et en déclin, rappelez-vous les conclusions de la COP21. Il faut que 80% du pétrole et du gaz restent dans le sous-sol pour pouvoir atteindre les 1,5% de température à l'échéance 2030. Et là, je pense que le Covid n'a fait que renforcer cette nécessité de protection du climat. Est-ce qu'on peut considérer que cette transition énergétique doit s'appuyer, bien sûr, sur une vision, sur le moyen et long terme, et avec aussi une préparation, une formation, par exemple, de nos capacités pour exploiter ? J'avais raison. Ce n'est pas les autres qui vont exploiter pour nous ? Pas du tout. Alors, l'autre particularité du solaire thermique, c'est qu'on peut l'intégrer à 75%. Ce que vous ne pouvez pas faire pour le photovoltaïque. Nous avons besoin des deux, qu'on soit bien clair. Pourquoi des deux ? Parce que le coût du photovoltaïque ne restera. Maintenant, il y a le problème d'intermittence qui l'écarte du marché de l'électricité. Et c'est là où intervient le solaire thermique qui peut stocker l'énergie pour fonctionner même la nuit. Avec les deux, on réduit le coût moyen. Mais, de l'autre côté, il est clair. Et ça, c'est l'étude de l'IRENA qui l'a démontré. Si on veut, notre objectif, c'est de pouvoir réaliser, rappelez-vous, on avait un programme de 22 000 MW et de 10 000 MW à l'expansion, ça peut être dans les 32 000 MW à l'échéance 2030. Alors, avec ce mix de solaire thermique et PV, on réduit les 22 000 MW à seulement 14 000 MW. Ça veut dire que notre objectif, maintenant, descend à 24 plus 11, ça fait 25 000 MW 2030. Par contre, de 2030 à 2050, il faut qu'on atteigne pratiquement 36 000 MW à l'export. Quand vous parlez de PV, c'est les photos. Je voudrais revenir un peu sur l'aspect préparation. La formation, c'est important aujourd'hui, puisque vous avez le professeur Chiteau, qui est le ministre de la Transition énergétique, qui parle de pas moins de 8 000 ingénieurs qui doivent être impérativement formés. Mon chiffre, d'ici à 2050, selon l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, est estimé à 1 million de formés, dont 800 000 techniciens, spéciales supérieures, bien sûr, il y a 100 000 ingénieurs et 100 000 experts. Donc, ça nous fait pratiquement 1 000. Et là, nous avons besoin de remettre en marche tout notre outil de formation, l'IAP, l'école polytechnique, pour cela. Et nous devons mettre les moyens, leur assurer les moyens pour pouvoir arriver à cela. C'est les nouvelles filières qu'il faut encourager à l'avenir ? Absolument, absolument. Surtout que, je viens de vous le dire, ce n'est pas une technologie qui peut être très compliquée à maîtriser. Elle est devenue accessible. Très accessible, aujourd'hui. Nous avons une centrale qui fonctionne déjà ici, en Algérie. Ça, il faut le savoir. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, comment mobiliser aujourd'hui les ressources financières pour développer les énergies renouvelables en Algérie, surtout l'énergie solaire, d'une manière opérationnelle, le type de montage financier à encourager avec les partenaires étrangers ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on doit appliquer le concept BOT, c'est-à-dire BULT, OPERATE AND PRANSFER ? En fait, ce qu'il veut dire, c'est comment passer au projet de finance. Nous avons fait exactement ça avec la centrale de Hassid. C'est les banques qui doivent s'investir pour financer ces projets. Non, ce n'est pas les banques, c'est l'investisseur étranger. L'investisseur étranger. Alors, aujourd'hui, il y avait la règle des 51-49 qui nous obligeait à contribuer d'une façon plus importante. Dès l'instant où nous avons d'autres moyens de contrôler, d'assurer le contrôle de tout investissement, on n'a pas besoin d'aller à 51%. À 40%, c'est suffisant. 40% sera la partie dinar. Autrement dit, nous n'aurons aucune devise à apporter en ce qui nous concerne. Le reste sera apporté par l'investisseur étranger. Ce sera... Alors, au lieu du... Le BOT, ça veut dire que c'est l'investisseur qui prend tous les risques. C'est lui qui construit. C'est lui qui exploite pendant 25 ans. Et à la fin, il vous transfère au dinar symbolique les installations. Mais est-ce qu'on peut considérer que le potentiel solaire aujourd'hui, Algérie, qui est démontré, dont 4% pourrait couvrir tout le point de l'Europe est important et pourrait générer des ressources supplémentaires supérieures à la seule que nous avons aujourd'hui, par exemple, par rapport au pétrole ? Dans les recettes, ils vont chuter de 10 milliards de dollars. M. Attal l'a bien indiqué, le ministre de l'Énergie. Avec le programme que je vous ai indiqué d'export... On a des projections sur ce que ça pourrait ramener ? M. Oui. Et en 2050, on prévoit 35 milliards de dollars de recettes à partir de l'électricité verte exportée. Donc, oui, je viens de vous dire, nous n'avons que cette alternative à court terme. À côté de ça, il faudra développer notre agriculture saharienne en utilisant le solaire pour l'électricité et pour le descendement d'eau, qui est ça, il faut le savoir. Même pour le pompage. Mais oui. Puisque nous utilisons aujourd'hui le gasoil, qui est extrêmement pauvre. Et à ce moment-là, vous allez développer ce qu'on appelle la muraille verte sur 1800 kilomètres qui part de la région du Souf-Mrayab jusqu'à Tamanrasset et de Hadrar jusqu'à Aïnaménaz. Vous aurez réalisé le rêve que nous voulons faire, un paradis du Sahara. Et on aura une orientation vers le sud du pays. Une orientation que nous avons toujours oubliée. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de la formation, puisqu'on l'a abordé, autre question de l'auditeur, il va falloir un peu réadapter les formations, l'offre de formation universitaire par rapport à ces nouvelles technologies impérativement pour cette rentrée, ne pas attendre plus tard, puisqu'on a des centres de formation. Vous avez abordé le centre de l'IAPI. C'est l'IAPI. L'IAPI, voilà, de Beaumerdes. C'est l'Institut algérien du pétrole. Mais il faudrait en avoir plusieurs à travers tout le territoire national, à Hassim Soukou, à Begala, partout. Commençons d'abord par ces deux-là. Si on fait de ces deux-là les points foucaux de notre développement, c'est clair que les formations ne se passeront pas à l'IAPI. Les centres de formation techniques vont être Hassim El-Mail, Hassim Soukoud, Skigda, Arzeu. Et ceci... Un salaire ou l'ensoleillement, il est pratiquement... Alors, ça veut dire qu'on va créer un institut qui va s'appeler un institut algérien de l'énergie en générale, aussi bien fossile que nouvelle. Et ça, c'est une chose qui est déjà entamée avec le ministre de l'énergie et le ministre de la transition énergétique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit qu'il faut impérativement réhabiliter ce fleuron de formation qui formait des générations d'Africains à travers le monde, comme l'IAPI, par exemple, de Beaumardin, c'est important, qui était à la pointe de la technologie durant les années 70 et 80. Il faut maintenir le même cas pour qu'il soit aussi un rayonnement sur le continent et sur la région aussi du Maghreb où les Maghrébins, des Tunisiens venaient se former en Algérie. Je suis aussi le président de l'association des ingénieurs de l'IAPI, de l'Institut Algérien du Peuple. Et nous faisions des tournées en Afrique, en Tunisie, ailleurs, pour recontacter tous les ingénieurs qui avaient été formés. Et il y en a beaucoup. En Tunisie, ça dépasse la santé énergétique. Et qui sont à des postes importants en Tunisie. En Afrique, vous avez même des présidents qui venaient de l'IAPI. Donc, c'est une façon de pouvoir faire votre stratégie vers l'Afrique. Il faut savoir utiliser les gens que vous fournissez. Et il faut ouvrir, bien sûr, ces outils de formation à nos amis africains. Alors, vous avez abordé les quatre aspects sur lesquels il va falloir impérativement aujourd'hui travailler, mettre en place des mécanismes pour assurer notre sécurité énergétique, sécurité alimentaire, sécurité également sanitaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir faire face aussi à certains enjeux géopolitiques puisque les enjeux de la transition énergétique sont énormes. Vous avez parlé d'un aspect, c'est-à-dire les lobbies pétroliers, le lobby nucléaire, ne peut pas laisser aussi certains pays avancer. Puisque par le passé, vous m'avez dit que le lobby nucléaire avait fait barrage au projet déserté qu'en Algerie. C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, la situation a un peu... Tout le monde se bagarre les marchés à travers le monde. On vous a dit, la crise aujourd'hui ne vous permet pas de pouvoir dire ce qui va se passer d'un plan. C'est une situation très complique. Donc, une vigilance plus importante au plan sécuritaire s'impose. Aujourd'hui, donc il faut se préparer à ces défis, c'est en fait des défis. Personne ne vous laissera prendre ces parts de marché. Bien sûr, mais... Le nucléaire, quand vous parlez de nucléaire, le café barrage, vous parliez des Français qui ne voulaient pas laisser le projet des Airtech, c'est-à-dire se concrétiser. Il faut savoir utiliser nos forces. Nous avons beaucoup de moyens. Nos forces sont importantes. Il faut juste une vision stratégique, une politique bien déterminée. et une véritable volonté politique. Voilà. Je pense qu'elle s'est exprimée déjà par la création d'un ministère de la transition énergétique. C'est un point qui est un maître du côté positif. Et vous avez bien rappelé la constitution du développement durable. Il faut s'appuyer sur ces éléments-là. Et je pense que la crise, aujourd'hui, on vous dit que pour pouvoir satisfaire les besoins budgétaires du pays, il vous faut un pétrole à 157 dollars. Donc, vous avez forcément un défi qui va s'imposer à vous pour pouvoir trouver l'alternative. Elle est là, l'alternative. Et nous sommes en mesure de la réaliser. Il suffit donc qu'on prenne conscience de toute notre force. Et aujourd'hui, je pense que notre pays est en mesure de pouvoir dicter sa parole. Nous pouvons, aujourd'hui, affirmer notre volonté d'aller dans ce sens-là. Il y a un affaiblissement, bien sûr, de tous les lobbies que vous avez remarqué comme l'affaiblissement du lobby pétrolier, l'affaiblissement aussi du lobby nucléaire. Donc, à nous de profiter de cette situation pour pouvoir imposer notre idée de façon très objective sans aucune animosité contre le nucléaire qui est abandonné aujourd'hui par plusieurs États. On a vu l'exemple par exemple de l'Allemagne et aujourd'hui, vous avez aussi l'Italie qui annonce son abandon du nucléaire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple que nous devons nous resituer même sur le plan de la communication, dire voilà ce que nous avons comme projet et voilà ce que nous voulons faire en ouvrant nos portes à l'investissement parce que les compagnies vont falloir un peu avoir un marché attractif pour qu'elles puissent venir. Écoutez, les compagnies sont en train de traper à la porte. Comme vous l'avez dit, c'est important. Vous êtes un outil important aussi de cette communication. Il faut comprendre... Oui, mais on en parle depuis des années. Exact. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous exprimer. Allons-y. C'est tout. Nous sommes en mesure... Nous sommes... L'Algérie reste un point déterminant dans la sécurité de tout le Maghreb. Personne ne voudra nous appeler bien. Alors, profitons-en. On a bien vu la visite du ministre américain qui est là aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît que nous sommes un acteur déterminant dans la sécurité de ce Maghreb. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de l'auditeur qui vous dit M. Tove Khasni, vous parlez aujourd'hui de la nécessité un peu de démocratiser les énergies renouvelables. Pourtant, c'est un kit, parfois, inaccessible pour le citoyen à l'Anda. Comment faire ? Ce n'est pas le cas. Parce qu'on avait tendance à penser que c'était plus cher, mais ce n'est pas plus cher. la pression sociale nous attache à des mains. Vous savez que la subvention du fossile c'est 15 milliards de dollars. Oui. Qu'est-ce qui fait que le kit est inaccessible ? Parce que le coût de l'électricité et du gaz est trop bas à cause des subventions. la pression sociale ne nous permet pas. Maintenant, il faut savoir cibler les besoins. C'est pour ce qu'on dit que la subvention doit être ciblée et on doit augmenter ça. Mais justement, quand on parle de soutien, par exemple, à l'énergie, ces 15 milliards de dollars, est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, le développement des énergies renouvelables et la démocratisation des énergies renouvelables à travers le pays et pour l'exportation, ça va permettre encore à l'État de soutenir les prix de l'électricité ? Le coût sera moindre par rapport au gaz. Je vous ai dit que le coût de l'électricité aujourd'hui est à 8 dinars. Le coût de l'électricité est à 12 dinars. Donc, dès l'instant... Avec le solaire, ça sera quel prix ? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de subventionner l'électricité verte et à ce moment-là, vous allez économiser près de 30 milliards de mètres cubes de gaz par an si on remplace les centrales à gaz. On laissera toujours une capacité sécuritaire de centrales à gaz. On l'estime à 14 000 MW. Mais le reste, il faut arrêter de développer de nouvelles centrales à gaz. Monsieur Tofer Hasini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada